Vous écoutez le débrief issu de l'émission spéciale SanDisk du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le mardi 12 décembre 2023. Nous sommes toujours avec le photographe Baptiste Jaya et Sébastien Marignani de la boutique Sélection Photo Vidéo pour parler des solutions de sauvegarde à la prise de vue. Baptiste Sébastien, si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission. Première question pour toi Sébastien, quel genre d'incidents peuvent survenir sur le terrain qui peuvent mettre en péril les précieux fichiers contenant les photos et les vidéos ? Alors, la première chose ça pourrait être de retirer prématurément la carte mémoire alors que les fichiers ne sont pas encore sur la carte. Tu retires, là l'appareil il n'aime pas du tout ça. Ou l'éteindre, la retirer et l'éteindre. Tu peux avoir des problèmes d'incompatibilité, c'est ce qui m'est arrivé. Tu mets une carte qui fait 45 mégawatés par seconde sur un boîtier moderne en 60 millions de pixels et en rafale et tu t'aperçois que ta TJPEG qui sont bien sur la carte et pas l'héros. Enfin l'héros ils sont mais ils sont corrompus. Donc tu ne peux rien en faire. Tu peux avoir les contacts métalliques de ta carte qui peuvent, si tu l'as mis dans ton portefeuille avec tes clés et ton argent de poche. C'est des contacts qui sont en or. Si tu les rayes ou si tu casses la petite... Là je parle pour les cartes SD. La petite séparation qu'il y a entre les contacts, ta carte devient totalement illisible. Alors je ne te dis pas que ce n'est pas récupérable mais en tous les cas ça devient très compliqué. Donc ça c'est la partie physique de la carte. Une carte qui ne serait pas formatée correctement. Je te parlais tout à l'heure des lecteurs de cartes qui ont rendu complètement inerte un lecteur bas de gamme qui a rendu une carte pro complètement inerte. Voilà ça fait partie aussi des choses qui même après... C'est-à-dire que tu es conscient, tu as tes images, tu es nickel, tu arrives chez toi, tu n'es un mauvais lecteur, tu n'as plus d'image. Et je rajouterai à ça, et je suis bien placé pour le dire, le fait de mélanger des cartes vides avec des cartes pas vides et d'écraser des fichiers qui n'ont pas encore été sauvegardés et de ne pas s'en rendre compte. Baptiste, quelles sont les caractéristiques principales d'une carte mémoire ? En premier lieu, la capacité de stockage. Ça c'est la notion que tout le monde connaît, mais il y a aussi les notions de vitesse d'écriture, vitesse de lecture. Qui servent à quoi du coup ? Vitesse de lecture, c'est vraiment en accès sur la carte au moment de la prise de vue, ça c'est très important. Et en lecture, c'est quand on rentre à la maison ou après le shooting pour le transfert des images. Et au niveau de la capacité de stockage, ce serait quoi toi tes recos ? Est-ce qu'il vaut mieux aller taper des 256 gigas ou plutôt être raisonnable, quitte à avoir plusieurs cartes ? Moi, j'ai une préférence pour plusieurs petites cartes. Donc, entre 32 et 64 gigas, je trouve que c'est pas mal. Ça couvre globalement une journée, normalement. Et ça permet de changer et de répondre à des problématiques de perte de cartes, de perte de données. Mais on perd finalement un plus petit volume de données. Ok. Sébastien, quels sont les principaux formats de cartes mémoire utilisés actuellement sur les hybrides ? Alors, sur les hybrides, la SD, la CFS Press, la XQD pour les boîtiers qui n'ont pas été mis à jour. Et j'en oublie, j'en oublie, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Oui, il y a toujours de la mémoire. La micro SD, on peut toujours trouver. Ah oui, sur certains boîtiers, ça tourne en micro SD. C'est rare, mais sur tous les smartphones déjà. Drones aussi, on n'en a pas parlé. Mais si tu as des petits compacts, le HX719 chez Sony qui utilise la micro SD, c'est principalement compact. Les drones, les action cams. Sébastien, pourquoi un tel écart de prix entre une carte entrée de gamme et une carte haut de gamme chez SanDisk a capacité de stockage équivalente ? La vitesse. C'est vraiment la vitesse qui fait la vitesse en écriture, en lecture. Et surtout, bien faire attention quand on achète une carte, de bien vérifier que la lecture est à 200 méga octets par seconde, mais que l'écriture soit aussi bonne. C'est-à-dire qu'on en a parlé tout à l'heure, il y a un piège. Tu peux très bien avoir affiché sur la carte mémoire 200 méga. Ok, 200 méga par seconde. Mais en quoi ? En lecture ou en écriture ? Chercher les mentions R et W sur les cartes. Exactement, ça c'est très très important. Baptiste, comment on gère au mieux ces cartes mémoires à la prise de vue sur un boîtier qui dispose de deux slots cartes mémoires ? Alors il y a deux choses Arthur. Il y a la gestion pour moi dans le sac déjà, pour ne pas se tromper entre cartes pleines et cartes vides. Et puis au niveau des slots du boîtier, c'est selon chacun. Est-ce qu'on différencie JPEG héros ? Est-ce qu'on différencie vidéo, photo ? Ou on peut faire aussi en miroir ? Ça c'est un peu selon les habitudes de chacun. Moi je sais que je n'ai pas forcément besoin de ces aspects-là, mais c'est utile. On peut peut-être donner un tout petit conseil à nos auditeurs, mais pour ne pas confondre les cartes, moi j'utilise des petites pastilles de couleurs. Ça marche bien et je fais pareil avec les piles. Parce que quand on tourne, on fait un peu de vidéos avec des micros, pour distinguer les piles usagées des piles neuves, c'est pas mal. Des petits étuis avec des pastilles colorées. Après c'est des sachets sinon, il y a plein de petites astuces de ce genre-là. Dans mon sac, j'ai des poches avec les cartes mémoire pleines et les cartes mémoire vides. Et Baptiste, lui, c'est... Parce que là il parle de ses cartes, mais il m'a montré un truc, c'est qu'il gère aussi, c'est justement comme toi, ses batteries. Les batteries qui sont pleines, les batteries qui sont vides. C'est la même logique. Pour le coup, si on se plante, on s'en rend compte tout de suite. C'est pas faux. Mais t'en rends compte, si t'es en plein milieu d'une action, ça fait chier. Pour certaines images, c'est vraiment dommage. Si tu dois changer de batterie en plein milieu d'une action, c'est que tu as mal fait ton travail, si je peux me permettre. Oh la sentence ! Moi ça m'arrête pas, mais... Non mais d'aucun, d'aucun, ça peut arriver. Ça peut, bien sûr. Surtout avec les hybrides qui sont très énergivores, comparé au réflexe. Baptiste, quelles solutions on peut envisager quand on est en voyage ou sur des projets longs, en déplacement, pour pouvoir réussir à réaliser des backups partiels et transférer les fichiers des cartes mémoires sur un disque dur, un disque externe, SSD ? Il y a deux possibilités. C'est soit on accepte de traîner l'ordinateur avec nous, mais c'est toujours un compromis voyager. C'est-à-dire qu'on fait quand même attention au poids, donc c'est toujours compliqué de traîner l'ordinateur. Moi, ma solution, c'est l'iPad. Je trouve que c'est le bon outil en voyage pour à la fois visionner les images, les transférer des cartes au SSD. D'ailleurs, pour rejoindre ce que dit Baptiste, quand on fait certains ateliers, on fait une lecture de portfolio. C'est-à-dire qu'on se met dans un endroit, il y a un écran, il récupère les cartes mémoires des participants, il la met dans le lecteur, on passe de l'iPad sur le téléviseur et on se retrouve à avoir une lecture de portfolio super confortable. Et ça, ça plaît bien aux gens. Sébastien, pourquoi l'enregistrement sur SSD depuis le boîtier est une solution intéressante pour les vidéastes ? Ça leur permet de pouvoir gérer leurs fichiers hyper rapidement, donc les enregistrer hyper rapidement. On parle évidemment de vidéos, mais tu as des formats de fichiers 4K, 6K, 8K qui deviennent de plus en plus volumineux. Donc, tu peux avoir un lecteur avec 6 Teraoctet maximum pour pouvoir filmer à l'aise. Tu es le monteur de la vidéo, tu récupères de chaque caméra ses mémoires. Tu les mets dans ton lecteur qui, lui, est un lecteur de bureau sur lequel tu vas pouvoir brancher ton ordi et bosser hyper rapidement. Donc là, c'est le côté confort pour les monteurs de récupérer les 4 volumes de vidéos et de pouvoir faire un montage hyper rapidement. Et pour terminer, Sébastien, quel budget pour quel usage en SSD externe ? Donc, dans les SSD externe, tu as, comme on l'a dit tout à l'heure, des gammes complètement différentes. À 2 Terao qui ferait 800 MHz par seconde, tu es à 184 euros. Et effectivement, à 4 Terao, où là, tu seras en Extreme Pro à 2000 MHz par seconde en écriture et en lecture, tu es quand même à 500 euros. Alors, un peu moins parce que ça, c'est un peu les prix, on va dire, publics. Mais on est plutôt à 480 euros et à 169 pour la partie grand public. Dernière question pour tous les deux. Un seul et unique conseil à donner à nos auditeurs au niveau de la sauvegarde sur le terrain. Baptiste ? Être rigoureux. Sébastien ? Décharger régulièrement ces cartes. Allez, merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501